La communauté évangélique des Sœurs de Marie à Darmstadt, Allemagne de l'Ouest, présente Patmos et le ciel s'ouvrit avec Mère Basilea Schling. Nous vivons en des temps de troubles, la lumière et les ténèbres se font la guerre et Satan remporte victoire sur victoire. Le péché et le mal submergent la terre. Puisque Dieu est tout-puissant, pourquoi n'intervient-il pas ? C'est la question brûlante qui nous vient à l'esprit lorsque nous considérons aujourd'hui la scène mondiale. Il y a presque 2000 ans, la réponse fut donnée dans une révélation à l'apôtre Jean à Patmos, une île rocheuse de la Méditerranée où il passait en exil les dernières années de sa vie. En 1975, Mère Basilea, fondatrice de la communauté évangélique des Sœurs de Marie et de son centre Canaan, en Allemagne de l'Ouest, sentit que le Seigneur l'appelait à se rendre sur l'île pour un temps de prière dans la solitude. Il lui fut accordé là une compréhension plus profonde des plans et des desseins éternels de Dieu, tels qu'ils sont décrits dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Mère Basilea montait souvent le réguillon qui mène à la grotte considérée, depuis les premiers siècles de la chrétienté, comme le lieu historique où l'apôtre Jean reçut l'Apocalypse de Jésus-Christ. À son entrée dans la grotte, elle eut immédiatement le sentiment de la présence de Dieu. Elle était là comme dans un temple saint, car l'atmosphère des événements d'autrefois y est encore sensible. Elle fut obligée de s'agenouiller à cet endroit où non seulement les pieds de l'apôtre Jean, le disciple préféré de Jésus, s'étaient posés, mais où Jésus lui-même était apparu. Au-dessus de l'emplacement historique, une icône raconte comment Jean, terrassé par la majesté de Jésus et son autorité de juge, tomba à terre comme mort. Au plafond se trouvent trois fentes qui symbolisent la Sainte Trinité. La voix forte comme le son d'une trompette l'aurait fendue en trois en sortant du rocher. Assise devant l'icône, Mère Basilea lut le passage dans Apocalypse 1 que cette image représente. Là, Jean écrit, « Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. » Qu'est-ce que cela a dû signifier pour Jean de voir Jésus lui apparaître ainsi ? N'avait-il pas été le disciple préféré de Jésus ? Jésus ne l'avait-il pas aimé tendrement et ne lui avait-il pas révélé son cœur comme à un ami ? Mais maintenant, c'était un Jésus différent qui se tenait devant lui, si différent que Jean peut bien ne l'avoir tout d'abord reconnu. En effet, l'Apocalypse nous présente une image de Jésus-Christ totalement nouvelle et différente. Là, il se révèle comme le Seigneur puissant, le roi des rois, le juge de toute l'humanité. L'épée du jugement sort maintenant de la bouche de celui qui, en tant que sauveur et rédempteur, avait prononcé tant de paroles de miséricorde. Jean allait avoir à proclamer le temps apocalyptique du courroux de Dieu. Il devait donc expérimenter en premier la sainteté, la majesté et la divine colère de Jésus devant lesquelles on ne peut que tomber à terre anéanti. C'est ici, à Patmos, que le livre de l'Apocalypse s'ouvrit à moi comme jamais auparavant. Je fus profondément bouleversé à la pensée qu'aujourd'hui, presque 2000 ans après les visions de Jean, cette révélation était en train de se réaliser sous nos yeux. Oui, je sentais que l'heure était venue où les visions cachées pour la fin des temps commençaient à se dévoiler. et j'étais affligée au plus profond de mon cœur. Notre génération est entrée dans le temps du courroux de Dieu. La terre couverte de blasphèmes, de péchés, toujours plus de péchés, va faire l'expérience du jugement de Dieu que c'est terrible. Et conduite par l'esprit, Mère Basilea commença à décrire ses expériences. Il devint clair pour elle que nous étions entrés dans le temps apocalyptique, un temps de terreur et d'épouvante. L'iniquité règne dans tous les pays. Le terrorisme, les bruits de guerre, les calamités, la famine et la mort se répandent sur toute la terre. Et pourtant, tout cela ne représente que les préjugements qui atteindront leur point culminant au moment de l'apparition des quatre cavaliers de l'Apocalypse. Des jugements divins, encore plus terrifiants, vont suivre. Les événements décrits par Jean ne sont plus aujourd'hui une lointaine possibilité, car nous sommes menacés par une guerre nucléaire qui pourrait se transformer rapidement en une conflagration mondiale. Dans Apocalypse 8, nous lisons que sept trompettes furent données aux sept anges qui se tiennent devant Dieu et qu'ils se préparent à en sonner. Des coups de tonnerre et des éclairs sortent du trône de Dieu. Tout le ciel est ébranlé. Le Dieu Tout-Puissant commence à juger la terre corrompue et les saints anges exécutent ces jugements. L'herbe est consumée par le feu, les sources, les rivières, les océans sont contaminés. Le tiers environ de l'humanité périt dans d'horribles souffrances et ce temps est proche, nous dit l'Écriture. Plus tard, dès la constitution du royaume de l'Antéchrist, les coupes de la colère divine seront déversées, en particulier sur Babylone, la grande prostituée et sur tous ceux qui se sont associés à elle pour offrir aux autres le vin de la fureur de sa débauche et qui en ont bu eux-mêmes. Quelle indicible misère provoque déjà maintenant les péchés de dépravation et d'immoralité qui règnent dans le monde d'aujourd'hui ? Jean voit également que la femme est assise sur une bête écarlate couverte de noms de blasphème. Déjà maintenant, au commencement de l'ère de la fin des temps, le blasphème est devenu une banalité. Il ne règne pas seulement dans les nations païennes et anti-chrétiennes, mais il s'étend chez tous les peuples soi-disant chrétiens. Des gens à court, en foule, pour assister à des films et des productions théâtrales blasphématoires, ils applaudissent bien qu'une fausse image de Jésus leur soit montrée, bien que le mal soit glorifié et qu'un nombre incalculable d'entre eux tombent sous le pouvoir du diable. Les péchés de l'humanité augmentent et ainsi la sainte colère de Dieu également. Le jugement atteindra son comble au temps de l'antéchrist. Le royaume de l'antéchrist sera couvert de ténèbres. La soif sera générale et les plaies se répandront. Les hommes se mordront la langue de douleur. Les villes tomberont en ruines. Des îles entières seront englouties. D'énormes grêlons tueront les hommes et les animaux et ravageront la campagne. Du feu et du soufre tomberont du ciel et les éléments se fondront sous la chaleur. Quiconque n'aura pas voulu accepter le dieu d'amour, notre sauveur Jésus-Christ, qui a été crucifié pour nos péchés, devra alors rencontrer le terrible dieu de Kourou. Le jour approche où le visage du sauveur, celui de l'agneau doux et patient, deviendra celui de l'agneau animé de la colère divine. Devant l'aspect terrifiant de son visage, les hommes se tourneront vers les montagnes et les rochers en criant, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau, comme Jean l'a vu dans sa vision. » Dans votre cœur, peut-être, pouvez-vous entendre les seigneurs vous appeler. Réveillez-vous. Le jugement de Dieu est sur le point de tomber sur le monde. Il vous avertit parce qu'il vous aime. Aussi, écoutez-le et vous ferez l'expérience de son aide quand ce moment viendra. Jésus vous attend. Venez à lui, reconnaissez vos péchés, confessez-les et détournez-vous d'eux. Une scène d'un jeu d'appel de Mère Basilea dépeint l'affliction du monde céleste. Peu de gens écoutent l'appel de Dieu à la repentance. Écoutez, dit l'ange, écoutez Dieu qui se lamente. J'ai donné mon cœur et mon amour à mes enfants. Je leur ai donné mon fils unique, mais ils continuent de pécher. Ils me méprisent et ridiculisent mon amour. Leurs péchés s'accumulent jusqu'aux cieux. Fais-toi voir, ô Éternel et Dieu Tout-Puissant. Manifeste-toi. C'est en tant que juge que tu te montres aux impies. Mais pour ceux qui se repentent, tu es un Dieu miséricordieux qui récompense. Les cuves de l'iniquité débordent. L'heure du jugement est imminente. Des lamentations et des soupirs angoissés monteront alors vers le Dieu Saint que les hommes avaient déclaré mort, Dieu qu'ils blasphémaient, ridiculisaient et dégradaient. Mère Basilea écrit dans son livre au sujet de ses expériences à Patmos combien j'étais troublé de voir qu'entre les terribles jugements de Dieu dans l'Apocalypse apparaissaient souvent ces mots et ils ne se repentirent pas et même blasphémèrent encore davantage le Dieu du Ciel. Au cours de la période de jugement qui vient, les hommes menaceront Dieu de leur poids. Ils le rendront responsable des jugements qui s'abattront sur notre monde. Déjà aujourd'hui, dès qu'un malheur arrive, les gens questionnent. Comment Dieu peut-il permettre cela ? Mais Dieu, le juge équitable, lui, nous demandera. D'où vient tout le terrorisme ? Les émeutes ? D'où vient le chaos ? Quelle est la cause des problèmes économiques, de la misère et de la famine dans le monde, des nombreuses guerres ? Répondez-moi. Et personne ne pourra lui fournir une seule réponse. Mais Dieu, lui, peut donner la réponse. Vous avez rejeté mes commandements et vous les avez déclarés nuls. Dans mes commandements, il est écrit « Tu ne tueras point ». Aussi longtemps qu'ils furent considérés comme valables, le terrorisme ne put gouverner les nations. Vous avez utilisé les masses médias pour glorifier les crimes aux yeux de la jeunesse. Vous avez réclamé pour les opprimer une religion qui libère l'homme et maintenant ce sont eux qui vous oppriment. Vous avez aboli le cinquième et le septième commandement, ce qui a amené la rébellion, les agressions, la perversion et l'immoralité sexuelle et a aussi ruiné les mariages et détruit les familles. Vous êtes ceux qui ont détruit ma terre et empoisonné les eaux. Vous avez assassiné des enfants qui allaient naître, débauché des mineurs et incité à la haine. Mes commandements offrent aux individus et aux nations la paix, la prospérité et la réconciliation, mais vous les avez rejetés. Nous ne pouvons que garder le silence et nous humilier devant cette sentence sainte de Dieu. « Le cœur transpercé, j'ai senti que pour chacun d'entre nous, une chose était de la plus haute importance aujourd'hui et demain. Il ne s'agit pas de savoir si nous comprenons le Kourou et le jugement de Dieu, mais plutôt si nous pourrons subsister devant lui lorsque ses jugements s'abattront sur la terre. Dans l'Apocalypse 14, un ange annonce à la terre entière l'évangile de la fin des temps. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue. » À cet égard, Mère Basilea continue d'écrire. « Jésus fut miséricordieux envers l'apôtre Jean parce qu'il tomba à ses pieds dans une attitude d'humilité, de profond respect et il le sera également envers nous si nous nous humilions véritablement. Celui qui se tient devant Dieu comme un pécheur repentant qui veut pardonner aux autres comme Jésus lui a pardonné sera épargné par l'épée du jugement. » En effet, l'apôtre Jean qui a d'abord vu Jésus en tant que juge put le contempler dans toute sa gloire comme l'agneau placé sur un trône souverainement élevé. « Ainsi, nous aussi, si nous nous repentons et nous détournons de nos péchés, nous ferons l'expérience au milieu de l'affliction et des ténèbres de voir la face du Seigneur briller sur nous dans sa gloire. » Dieu aura compassion de telles âmes qui s'humilitent ainsi comme un homme a compassion de son fils et elles lui appartiendront comme nous le lisons dans le livre de Malachie. Des mots comme cela révèlent le cœur même de Dieu. Son seul désir, c'est de nous montrer sa miséricorde et de nous protéger comme il l'a fait jusqu'à présent et toujours à nouveau à l'égard de son peuple dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Le livre de l'Apocalypse ne décrit pas seulement les prochains jugements de Dieu, mais il dépeint également la bataille de la fin des temps entre la lumière et les ténèbres, entre le ciel et l'enfer. À Patmos, mère Basilea put, en esprit, voir un peu de ce qui allait arriver. Est-ce que je vois bien ? Comme c'est étrange. Deux armées se font la guerre, mais ce n'est pas un combat habituel. Les deux chefs ne sont pas de force égale. L'un est puissant, triomphant, broyant tout dans ses serres et une armée considérable et redoutable marche sous sa bannière. Et l'autre, un agneau. Oh, avec une poignée seulement de compagnons qui le suivent. Oh, Jésus, tu es un roi. Oh, Jésus, tu es un roi. Pourtant, comme tu es pauvre et faible et comme il est petit le nombre de ceux qui te suivent dans cette guerre. Oh, oui, mais je vois que tu portes des marques de blessures. Elles sont la source de ta force, la source de ton pouvoir victorieux et quelle splendeur repose sur toi et sur ce petit troupeau. Oui, ceux qui le composent te ressemblent. Eux aussi sont des agneaux couverts de blessures et prêts à mourir. Ils sont foulés aux pieds, écrasés et mis en déroute. Et pourtant, chose extraordinaire, je vois qu'ils sont les vainqueurs. Je ne peux qu'adorer. la souffrance et les blessures apportent la victoire, le triomphe et la gloire. Et toi, Seigneur Jésus-Christ, le chef puissant, tu remporteras la victoire finale avec ce petit troupeau qui te suit, prêt à mourir par amour pour toi. l'agneau de Dieu est le seul et unique amour de ses combattants. ils ont le désir ardent de lui ressembler et pour suivre son exemple, ils endurent tout avec patience. Ils reçoivent des blessures et aiment leurs ennemis. Mais la souffrance et la patience sont une source de puissance. Elles sont le seul chemin qui conduisent à la victoire. Leur est proche où nous serons persécutés et haïs de toutes les nations à cause de son nom, comme Jésus l'a prophétisé dans Matthieu 24. Déjà maintenant, des millions de chrétiens endurent la persécution et le martyr dans diverses parties du monde, comme il est important que nous prions ainsi. « Prépare-moi, Seigneur Jésus, aide-moi à vivre aujourd'hui de telle façon que je sois en mesure de souffrir pour toi demain, par amour pour toi et comme un véritable agneau. » Déjà maintenant, invisiblement, la victoire est remportée par les compagnons de l'agneau, dans les prisons et les camps de travail, pendant les interrogatoires, les lavages de cerveau, la torture et à l'heure de la mort. Jésus, dans son amour, a réservé une gloire incommensurable à ces âmes cruellement éprouvées. Elles participeront au festin des noces de l'agneau et habiteront pour toujours avec lui dans la cité de Dieu. Mais tous les croyants ne mourront pas en martyr et plusieurs éprouveront bien d'autres sortes de souffrances. Et quand l'heure de minuit sonnera, ils entendront l'appel de l'époux. Jésus viendra rassembler tous ceux dont les lampes brûlent d'un amour ardent pour lui, comme nous le lisons dans la parabole des dix vierges en Matthieu 25. Il les délivrera des horreurs de ce monde et les prendra avec lui pour célébrer le festin des noces de l'agneau. Jésus arrive. Il est absolument impossible de décrire ce que seront la splendeur et la beauté, la noblesse, la majesté et la gloire de Jésus, notre époux, lorsqu'il descendra du ciel. Il viendra à un signal donné, à la voix d'un archange et au sang de la trompette de Dieu. et les prémices, ses élus bien-aimés, seront enlevés sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ils seront pour toujours avec lui. Heureux, ceux pour lesquels Dieu dira au jour du festin des noces de l'agneau, son épouse s'est préparée. L'amour pour son époux l'a préparée pour cette heure décisive. Elle est prête parce qu'elle a gardé les commandements de Dieu et n'a pas aimé sa vie, mais l'a sacrifiée pour Jésus et pour les autres. Elle est prête parce qu'elle a lutté contre le péché et contre Satan et a été victorieuse par le sang de l'agneau et par la parole de son témoignage. L'épouse de l'agneau, formée des âmes d'Israël et de toutes les nations, de toutes les langues ainsi que des martyrs, est la preuve éclatante du Dieu vivant pour toute éternité. C'est vrai que le prince de la mort était victorieux ayant fait mourir beaucoup de ceux qui vivaient et combattaient pour Jésus. Mais il s'est trompé sur un point, exactement comme il l'a fait au calvaire. La vie qui est donnée par le Dieu immortel ne peut jamais s'éteindre. Elle est plus forte que la mort. Les martyrs et ceux qui ont pris part à l'enlèvement portaient cette vie divine en eux. Jésus était leur existence, leur amour et cette vie divine a continué. Pendant le règne de l'Antichrist, alors que Satan semblait remporter définitivement la victoire, celle-ci a été transformée en une défaite écrasante par cette vie divine. Alléluia ! Car le Seigneur, notre Dieu tout-puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Sur la montagne de Sion, l'agneau est entouré de son épouse, les vainqueurs qui sont autour du trône et qui ne cessent de louer et d'adorer celui auquel ils doivent tout. Des torrents d'amour s'écoulent du cœur de Dieu dans leur cœur et, tandis qu'ils chantent un cantique nouveau à Jésus, l'agneau, leur époux céleste, l'atmosphère semble transporter du trône jusqu'à nous les accents doux de ce cantique qui font jaillir dans nos cœurs un hymne d'amour tendre et fervent pour Jésus. Un seul nom est merveilleux, c'est celui de Jésus-Christ. Nous le bénissons, nous l'honorons, il est notre amour. Nous lui appartenons sans réserve, corps, âme et esprit. Et un jour, enfin, dans la joie et la splendeur du ciel, nous chanterons ces louanges. Une gloire incomparable, c'est ce qu'apporte la souffrance, car avec Dieu, la souffrance n'est jamais la fin. La gloire naîtra de la souffrance. La gloire naîtra de la souffrance. Oh, quelle gloire Dieu le Père a préparée pour ceux qui choisissent le chemin de la croix. pour ceux qui choisissent le chemin de la croix. gloire, gloire, gloire ! la gloire, 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 gloire ! perçoit-elle. Le loisage ne bassiste À l'heure la plus sombre de la nuit, ces paroles seront réalisées. « Je suis le premier et le dernier. Je viens, je suis venu. » Les desseins de Dieu ont été accomplis. Les prémices, l'épouse sont au ciel. « L'agneau a amené son épouse à la perfection. Le festin des noces et son règne peuvent commencer maintenant. » « Venez adorer Christ, l'agneau. » L'œuvre merveilleuse de Dieu est réalisée. 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 L'œuvre merveilleuse de Dieu est réalisée.